... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity 2 Donc on s'était quitté sur le fait qu'on s'était fait lamentablement renvoyé au néant par un dieu On pouvait pas y faire grand chose Du coup j'ai rejoué le petit combat parce que j'avais pas sauvegardé après la fin Et j'en profite pour vous cacher un petit peu comment vous pouvez faire pour vous en tirer Si jamais vous y jouez comme ça vous pourrez découvrir On se retrouve donc revenu chez nos amis les animanciens On a pas du tout été téléporté là où ils voulaient qu'on soit téléporté bien sûr Et on va reprendre ça Alors elle nous dit est-ce que vous m'entendez ? Oh Dieu merci vous m'avez fait paniquer Je n'ai pas à vous apprendre que ça a échoué Il y a une sur-intensité et vous êtes devenu complètement inerte Vous respiriez mais c'est tout Nous avons fait quérir le médecin En ce qui me concerne j'étais sur le point de jeter de l'eau au visage Qu'est-ce qu'il passait ? Vous ressentez une douleur ? Vous vous souvenez de quelque chose ? On voulait dire qu'ils ont le bonjour de Rimgrand Vous avez eu une sorte de vision ? Une expérience de mort imminente ? Non non Je veux dire que je suis vraiment allé dans l'eau de là et j'ai parlé à Rimgrand A quoi ça ressemblait ? Pendant que vous parlez L'un des chercheurs vous aiguillonne doucement avec une tige de cuivre Vous entendez le dispositif dans sa main pour suivre un sifflement aigu et perçant Repoussez la tige Ressentez-vous une intensification de votre agressivité ? Non non je vais te péter la gueule tout simplement Ne harcèmons pas davantage notre ami qui fait preuve d'une grande patience Gardien vraiment il me semble que nous avons envoyé votre esprit plus loin que prévu et dans ce sens ce qui restait de vous Ce n'était pas tout à fait hors du champ de nos prédictions mais ce n'est pas le résultat que nous expérions Nous avons une bourse dédiée aux volontaires, vous pouvez l'avoir en totalité Tout comme j'espère que ça ne vous a pas décidé de nous aider Il nous suffit de régler le courant et vous donner une chance de contrôler votre vol Nous sommes tous heureux de vous savoir indemne Nous avons jeté un oeil aux machines pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné En attendant je suis sûr que nos amis au siège voudront être tenus au courant et constater que je n'ai causé aucun dégât irréparable Alors certes mais bon il avait plutôt l'air de dire que c'était une idée de merde de continuer Prochaine étape difficulté voilà quoi On va reprendre notre petite quête Chercher Gyalako ou Giacolo Qui donc du coup était finalement à la raveline Euh ok On va faire un petit tour dans les quêtes Je ne sais pas s'il y a des trucs qu'on va faire dans le coin Je crois qu'il fallait qu'on trouve le temple de je ne sais plus qui là Fierté familiale Voilà c'est ça, c'est ce truc là, le sentier lumineux là Temple de Gaune Ça a l'air bien d'être un endroit plus ou moins spirituel comme coin Il va y avoir un foutu temple de Gaune On va bien trouver ça quelque part Allez on se casse, pause, on clique sur la porte, voilà Et puis leurs pillars, tyrannie et tout sont très bien mais j'ai toujours l'impression qu'il y a la sensation d'avoir un gameplay moins précis que... Que dans les bons vieux, Baldur Gates et Icewindel, je ne sais pas trop pourquoi Plus de difficulté à cliquer sur les personnages, à cliquer sur les objets dans l'environnement et tout Allez, petit jeu, on se bouge Alors, est-ce que sur notre carte on saurait où est-ce qu'il y a un temple de Gaune ? Route vers le nord, marchand Temple de Magrand, route méridionale Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de temple de Gaune dans le coin Mouais Bon, faut qu'on essaie de regarder sur la carte où est-ce que ça se trouve D'ailleurs on a peut-être la carte ici Parfait Est-ce qu'on peut voir Flèche des prophètes, l'escalier sacré Blablabla La citabelle de cuivre La raveline, ça m'étonnerait quand même Que ce soit là Où est-ce qu'il est ce foutu temple ? Herbe exotique Jeter de la reine, on l'aurait raté ? Non Ok, je ne sais pas trop... Ah oui, on est là en fait Très bien Je ne sais pas trop où il est ce foutu temple Je crois que l'un des seul endroit que je n'ai pas fouillé intégralement c'est la couronne du serpent Donc on va y faire un tour Il y a peut-être moyen qu'il soit dans le coin C'est quand même une secte Enfin une secte, une religion assez influente on va dire Bon bah du coup je vous inflige quelques chargements au début de la partie, je suis désolé C'est la vie de Pilarz Alors Carte Domaine de machin Domaine de machin Le palais Et le domaine de machin Ah merde putain mais c'est pas possible Où est-ce qu'il est ce foutu temple ? Enfin L'escalier sacré ça paraissait quand même une bonne piste La jetée de la reine non Bon bah du coup dans le doute on va aller à la raveline Puisqu'on a des quêtes à y faire Je suis raisonnablement sûr qu'il y est pas Puisqu'il y avait euh Des temples qui étaient en train d'en chier dans le coin Enfin la prêtresse de Gaune qui avait l'air d'être un peu isolée Mais bon on va faire la quête de Palais Gina En plus on va aller voir un mec qui a l'air d'être plutôt euh Gentil avec les divins C'est trop rare Ce serait qu'on s'en priver Euh ouais bon Le trou là Il y a des maisons à droite à gauche Mais il y a aucun temple Il y a aucun temple Allez c'est parti A la taverne les gars C'est quoi cet effet qu'elle a là ? C'est quoi cet effet qu'elle a là ? Ah c'est toujours sa chic qui agit toujours hein Je crois qu'on retourne aussi euh au temple de la conque à un moment là Bon quand on aura pris encore quelques niveaux je pense Alors ouh là ici on a un gros ogre Très bien C'était Giacolo ou un truc dans le genre qu'on cherchait Bon il n'a pas l'air d'être heureux de chaussée visuellement Allez allez On charge Alors est-ce qu'il traîne dans un... Dans une chambre le monsieur ? Tiens ça va bien d'être un endroit à un moment siens ça Oh non ça n'augure rien de bon Effectivement ça va d'avoir été un petit peu massacré Pourquoi quelqu'un s'en prendrait-il au travail de Giacolo ? Je croyais que les aliments anciens étaient en sécurité Même dans un lieu si abominable quelqu'un en avoir vu autant du quelque chose Nous devrions demander au propriétaire Mais oui on va retrouver le mec Pas de problème Alors est-ce qu'il y a des serveurs ? Ça ça a l'air d'être des péons C'est des péons On va donc aller demander un petit peu aux gens Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oui quelqu'un l'a enlevé On n'a rien fait Pas de soucis C'est normal On est à la Ravenne après tout On va commencer par le boss Il paraît une bonne idée Alors qu'est-il arrivé avec Giacolo sachant qu'il est un champ de bataille ? Je peux pas dire que je connais un Giacolo le nouveau Mais si vous parlez de ce type avec le latéral de l'animent ancien qu'on jette Il y a des pirates qui sont venus ici pour l'embarquer Après le trou c'est pas trop ce qu'on pourrait appeler un salon de thé pour poudrer du visage Mais c'était quand même un des trucs les plus armes qu'on a vu Vous voyez les pirates ? Ils étaient tous divins Ah oui Sûr qu'ils l'entraînaient dans les gorges Je l'ai entendu crier pendant tout le chemin Pauvre gars C'est la Ravenne les mecs Donc ouais ouais il a gueulé partout Il gueulé quand même plus toi C'est bien triste hein Ma baffe d'âme Ah teuf quoi Je vais jeter vite fait à mon inventaire Avec le sou qu'on a il y a peut-être moins d'améliorer des trucs J'aurais une petite armure Euh non on va pas le foutre à poil merci Je veux cliquer sur le plus merci Moins 10 dégâts tranchants Moins 10 dégâts contondants Ou alors valeur d'armure plus 1 Ça coûte que 1000 pièces Ouais on fait On fait on fait On va regarder un petit peu ça vite fait là On peut améliorer euh Murmure sombre Faire taire les morts Plus 30% de dégâts Précision plus 8 Précision plus 2 25% des échecs convertis en éraflure Plus 20% de dégâts contre les esprits Plus 15% de précision contre les esprits Et euh Murmure des morts Ouais c'est la violence ça hein Ça coûte 3000 pièces mais on va le faire Complètement Murmure de Yannwood Bah il est où Murmure des morts là ? C'est bien triste Je ne le vois pas Bon Tant pis Avançons un peu Faut qu'on garde du souffle Que pensez-vous avoir fait pour mériter le carillon d'Hilea ? Parce que c'est sûrement pas dû Personne de Nandu n'a fait quoi que ce soit pour mériter un carillon Pas de naïveté On peut difficilement appeler ça un don Ah c'est peut-être le fait qu'elle est divine le carillon Alors direction les gorges Je ferais bien un petit tour en speed Au sanctuaire là Il faut savoir s'il ne peut pas nous dire où il est le foutu temple de Gaune Alors du coup comme j'ai changé l'arme ça s'est désactivé c'est ça que vous me dites voilà Tout le reste actif Juste vite fait Puisqu'on est là On va essayer d'en savoir plus sur le temple de Gaune Je pense pas qu'il y aura de choix du genre où est le temple Ça me parait euh... Alors... Machin... Picli Nananana... 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 Ok elle aime pas trop Derello Très bien Mouais Bon... Rien très intéressant Le discours relativement standard sur les criminels du coin qui filent des coups de main mais que quand même c'est un peu des connards parce que c'est des criminels Mais que bon on peut comprendre qu'on a pas le choix de faire autre chose Eh ben... Les gorges... On est parti Fais-moi quelque chose que tu as appris sur la ferme Shodi Hmm... Dread dung est bien pour commencer les fire Oh... Alors ça a été une éducation Ok Alors les gorges Euh... Je pense qu'on va directement aller du mineur J'aurais peut-être dû regarder un petit peu le... Le journal de quête Qu'est-ce que ça disait mais... Je vois pas bien où ils iraient euh... Si ce n'est là-bas Ou à moins qu'ils l'emmènent à Dereo remarque hein... Ça ce serait une possibilité aussi Euh... On va jeter un oeil Selon elle, il l'emmène probablement à l'aile du mineur Ouais, ça paraissait à peu près logique en même temps Alors, est-ce qu'on trouve des pirates divins... Vaguement dangereux Lui il ne veut toujours pas me parler ? Non Non Logique hein On a toujours une réputation de merde dans le coin Ce qui est dû au léger détail qu'on bute des gens à chaque fois qu'on y vient En même temps, c'est eux qui nous attaquent C'est bon quoi Voilà, ça suffit, fermez cette foutue porte Oula, il y a... Je sais pas si c'est Giacolo ça mais... Le corps de cette divine de la lune est contorsionné dans un spasme de mort Sa bouche est ouverte, ses yeux laiteux sont ouverts, figés par l'effroi Son âme reste à proximité Même sans vous rapprocher d'elle, vous ressentez sa confusion Son don, son âme Le capitaine a dit de le ramener, alors vous le ramenez Le Vietnam n'a pas l'air dangereux, mais vous faites confiance au jugement du capitaine L'animancien ne voulait pas partir, il s'est débattu autant qu'il le pouvait Naudra a dit de le para-frapper, alors vous l'avez frappé Cela l'a fait terme et transformer ce vieux sac d'eau c'est fatigant Vous n'avez qu'à le faire monter à bord et vous pourrez enfin prendre du repos Vous vous trouvez dans la ligne du mineur en train de traverser le marché quand il commence à revenir à lui Il n'a pas assez de fort pour se libérer, pourtant vous n'auriez pas imaginé qu'un vieil animancien filiforme pouvait gigoter au-dedans Un peu de compassion, ok Critie la ronde, c'est à l'aide du mineur donc personne n'y prête vraiment attention Devant vous, nôtre demande au vieil homme d'Euster Vous aurez assez de temps pour implorer la clémence du capitaine Tadzal lorsqu'on arrivera à Denadj La sœur jumelle du divin de la mort hoche la tête, vous comprenez le message, j'ai eu l'heure pour un imancien de retourner faire dodo Vous lâchez le vieil homme d'une main pour attraper votre gourdin, il est faible mais son agitation vous irrite Attendez, quelle est cette petite chose étrange dans sa main ? Je vais vous prendre ça si vous ne vous dérangez pas, mais tant pis si ça vous dérange Vous rigolez tout seul et tendez le bras pour vous emparer Le verreur commence à bégayer Non, 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 non Naudre et Naudra ont déjà assommé le vieil homme, vous pouvez l'aider à le transporter mais il semblait incapable de lever les bras Les jumeaux regardent quelque chose au sol, vous avez toujours haï le fait de ne pas pouvoir voir leurs yeux La capitaine dit qu'il ne faut pas les juger, après tout, voudriez-vous les juger d'après votre apparence ? Certainement pas capitaine, vous avez raison, comme toujours capitaine Vous vous tournez du côté où il regarde, vous vous voyez allongé sur le sol, il a bougé les yeux ouverts C'est plutôt objet bizarre brûlant lentement près de votre main Mais ce n'est pas possible, vous êtes ici Les jumeaux font demi-tour, ils s'apprêtent à partir, ils font signe aux autres de se dépêcher, vous allez les rattraper, vous devez juste réussir à trouver comment bouger les bras Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'y a-t-il ? Qu'avez-vous vu ? Un groupe de divins pirates a emmené Gyakolo à Dunaj Gyakolo, enlevé par des pirates divins, mais pourquoi ? Il a toujours fait de son mieux pour aider mes semblables Gardien, je sais que je vous en demande déjà beaucoup, mais si vous pouviez trouver le temps d'aller à Dunaj chercher ses capitaines Tadzal, ça me toucherait énormément Il n'avait pas l'air de courir un danger imminent, mais j'ai peur de ce qu'ils vont lui faire subir Apparemment, les animanciers ne sont en sécurité nulle part Ils le sont dans les républiques, même alors que Gyakolo était en défaveur, jamais il n'a couru le moindre danger Il se passe quelque chose d'étrange ici, c'est peut-être en rapport avec ses recherches, c'est sûr que nous saurons le fin mot de l'histoire quand nous trouverons le capitaine Tadzal Et Xothi en profite pour rapporter quelques petites âmes Et on peut lui parler Xothi se balancent sur ses pieds tout en produisant un gémissement grave et doux par la gorge Elle frotte un pouce sur ses lèvres mordues d'anxiété Vous allez bien ? La sueur coule en une ligne allant de sa trempe jusqu'à son menton, ses yeux sont flous, lointains, oula Gardien ? C'est juste un cauchemar réveillé, ce sera bientôt fini, elle trempe fortement revenant à elle-même Vous feriez bien de viser ailleurs que verte notre gardien si votre bouche doit libérer quelque chose Désolé, je sais que vous traversez un moment moins difficile Ouais, c'était un peu de la merde ton humoré d'air là On pourrait appeler ça quelque chose en effet Alors, est-ce qu'on voulait demander si elle veut en parler ? Ce ne sera pas nécessaire à moins que... Vous voyez aussi ces cadavres qui traînent les pieds ? Ces mots hâtivement chuchotés font se hérisser les cheveux de votre nuque Vous regardez vos alentours par prudence mais rien à voir, en tout cas rien d'inhabituel Euh... Qu'est-ce que vous voyez ? Je vois un corps fait de morceaux couturés et de chair écorchés Il a trois têtes et quatre membres allongés Chacune de ces têtes comporte trois cornes Au-dessus de trois yeux aveugles Ok... La bête est grosse comme une montagne et avance maladroitement vers nous Son soleil devenu noir comme la suie Je sais que ce n'est pas vraiment là C'est devenu pire ces derniers temps Certains soirs je me réveille en sueur et tremblant D'autres fois je suis déjà éveillé J'ai les yeux grands ouverts plongés dans les ténèbres Pour voir les lanternes vaciller une à une Putain elle est en train de pétir un plomb hein Chaque âme a l'air si mûre Presque pourrie dans l'attente d'être récoltée Nous pouvons rallumer les lanternes de Hell si le temps le permet J'espère bien que vous avez raison J'espère bien que vous avez raison Parce que si vous avez tort Non je sais que vous avez raison Gon m'a choisi Alors jusqu'à ce que je comprenne ce qu'on veut de moi Je ferai de mon mieux pour vous aider sur votre voie On le découvrira ensemble Est-il quelque chose que l'on puisse faire pour soulager vos cauchemars ? Je transporte plus d'âmes que je n'en ai jamais guidé jusqu'ici Je ne sais pas si ça marchera cette fois Mais avant que mes rêves me menaient la vie dure Je purifiais mon âme devant Gon Si nous passons au temple de Neketaka Je pourrais exécuter le rituel Ben ouais mais putain il est où ce temple de merde ? Est-ce qu'elle me le dit ? Un temple de Gon pourrait éclaircir Putain il ne veut pas me dire où il est Fait chier La suite de la quête Le Mokarion là Faut qu'on prenne le bateau et qu'on s'arrache quoi Bon bah ici on a un peu d'XP à se faire Ca va baisser encore un petit peu notre... Là il nous voit Ouais logique On va aller fight Allez c'est parti les gars Ca c'est fait Un troubadour Il est en train de chanter Bon on va utiliser un petit peu de compétences quand même Ca sera plus propre Après tout ça ne nous coûte pas cher On va le foutoir Rien d'intéressant aussi Peut-être un petit peu d'aveuglement pour le fun Ca y est c'est bon vous êtes calmés Voilà donc notre réputation a encore baissé Mais en même temps ils sont tellement relous à nous attaquer en permanence là Voilà quoi On va fermer cette porte Peut-être que la prochaine fois ils nous attaqueront pas Non on peut pas la fermer Sinon on peut la fermer Voilà Allez Retournons je ne sais plus où Chercher ce putain de temple Partir Non c'est pas ça Nous on veut aller à la raveline voilà Bon on est un peu paumé dans cette ville hein Pourtant je ne vois pas où pourrait être ce foutu temple Si ce n'est à l'escalier sacré On va y retourner Je vais te trater un truc Je ne sais pas Alors ça vous arrive de vous demander si il est bien sens de transporter une lantenne pleine d'armes perdues Vous voulez dire que si je continue elles seront pires que me donner des cauchemars ? Le pas a déjà été franchi dirait-on C'est pas faux Allez allons par là Il y a que 5 foutus quartiers dans cette ville Il ne devrait quand même pas être difficile de trouver un temple Il y a déjà deux temples dans ce quartier là Donc je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il y en ait quand même un troisième Même si on ne l'a pas trouvé Ce gardien n'est pas celui qui était au procès à la baie du défi Donc le temple de Bérad c'est parce qu'on cherche Piller des tombes pour l'instant c'est parce qu'on cherche Tiens il y a un automate ici Qu'est-ce qu'il fait ? Catherine, t'es qui toi ? Vous me saignez à blanc, tout ce qu'il me fallait c'était quelques composants Catherine je suppose, faites vos prières Ah on a une quête pour là, d'accord Que faites-vous là ? Quoi je n'ai pas temps de vous guider vers l'immunisation Passez votre chemin C'est qui Catherine ? Prime Catherine, oula, 3 crânes Il n'y a que la nuit que Catherine fréquente ce district Ouais du coup non, 3 étoiles On a déjà vu ce que ça donnait les trucs à 3 étoiles C'est une idée de merde Si on ouvre ça, c'est quoi ce truc là ? Une porte massive se trouve devant vous Ces bords sont tellement étanches que pas un souffle d'air ne s'en échappe Vous reconnaissez les runes comme étant des memento memory Décrivant l'inuctabilité de la mort Ok Du charabia, ne vous en doutez pas avec ça Maya secoue la tête, l'air renfrogné La porte tremble et gémit à votre approche On va essayer de l'examiner Il nous faut de la religion, donc bien sûr XOTI Un barreau lief raffiné s'étend sur toute la largeur de la pierre discrètement sculpté sous plusieurs runes Il reprend d'une petite foule priant une paire d'aiguilles géantes Enroulée au dessus d'une grande porte Ok Un objet religieux béni par Bérat est probablement nécessaire pour ouvrir cette entrée D'accord Fort bien Ici on avait le truc qui permettait de se pointer dans la tombe en dessous Je pense que c'est pas vraiment ce qu'on cherche L'automate on peut lui parler ? Non Ah oui la vache, il y en a un peu partout des ottomates Donc j'imagine que si on fight Ça va être la teuf quoi Tiens garde, tu peux pas me guider ? Non Tu ne peux pas me guider ici, par ici, qu'est-ce qu'on a ? On va aller voir, on ne sait jamais Une sortie, des trucs à ramasser Bon bah on va ramasser au moins les trucs, ce sera fait Si on grimpe par là, qu'est-ce qu'on va prendre beau ? Ah le temple de Ghosn, putain la vache Ah ouais le machin, voilà quoi Complètement à l'ouest Bon bah c'est parti du coup Allons faire un petit tour là-bas Peut-être qu'on va pouvoir terminer la quête de XOTI, ce serait cool Alors, Adarik, déquille-toi Il a l'air un peu miteux ce temple C'est donc vous, je ne voyais pas pourquoi votre fantôme entrait le feu éteint A part pour me hanter, je trouvais cela arrogant Ma sœur Donc elle se tourne vers XOTI, très bien Rougissant, XOTI s'efforce de ne pas parader Ok Le soldat fait demi-tour sur un signe d'Adarik Il se rapproche de vous comme pour partager un murmure complotiste Mais vous remarquez que son regard se porte ailleurs Derrière vous, autour de vous Encore à collectionner les esprits ? Les rumeurs racontaient que vous avez disparu avec quai de nuages J'étais navré de l'entendre Visiblement on le connaît, mais lui ne me dit rien du tout pour le coup J'étais mort, c'est Bérad qui m'a ramené à la vie Et Dieu compte sur vous pour accomplir une tâche, ça a toujours été évident Quand les prêtres ont mentionné le retour des otages, je me suis porté volontaire pour venir, accompagné d'une poignée de noix hommes Je crois que le conseil du matin est s'assiste fait de se débarrasser de moi Ah, c'est un mec du conseil du matin, d'accord Ces formulées choses devraient son bien simplisme, mais je me doute bien que peu d'entre nous sont venus au feu éteint pour des motifs simples Alors, le feu éteint c'est chez moi, ensuite c'est la trace, on est venu conquérir le feu éteint pour le dire où... Je crois que je confonds mon prochain fort à cet endroit, ouais Vos capacités de Garnier vous tracassent toujours Tiens, c'est un Garnier, lui La mâchoire d'Adaric se contracte et son regard de voie fuyant Je ne sais pas, je suis ici en pèlerinage en quelque sorte Le dégoût de soi est le fléau de l'âme, Adaric, ne rendez pas votre voyage en elle plus sombre que nécessaire Pas les Jina qui n'est pas du tout pieuse, elle n'aime pas du tout ce genre de discussion Vous avez raison ma soeur évidemment Visiblement c'est exotique qu'à la force dans la relation Vous êtes toujours gardien et pourtant vous n'êtes ni mort ni fou, ça fait plaisir à voir Vous ne me sassez plus de citoyen innocent j'espère Ah non, le fléau de me ferme, officiellement rien à faire à Nekataka, aucun arme de siège à horizon Je ne suis ici qu'en tant que croyant et pour rattraper certaines de mes erreurs On va lui dire que le feu éteint c'est chez nous Evidemment je n'avais pas réfléchi, ça doit être difficile à voir de le voir si différent On va lui dire qu'on a égaré son épée Cette épée n'était destinée qu'à vous maintenir en vie devant votre épreuve, elle a fait son oeuvre Ok, quelles sont les nouvelles ? Chaque lettre du feu éteint crée un nouveau tumultin Certains croient que notre Seigneur est revenu alors que d'autres en doutent Nous vous ont pénis dents depuis tant d'années déjà, aucun d'entre nous ne sait à quoi ressemble le pardon Il ne me semble pas qu'Eauta soit très porté sur le pardon ces derniers temps Oui c'est pas faux, bon bah, rien de plus à dire Si on a un petit pot, on va aller voir Il y a des trucs dedans Bon, il faut qu'on trouve la grande prêtresse Et l'endroit où il faut qu'elle fasse son rituel Journal des rêves Avez-vous déjà fait ce rêve qui semblait si vrai ? Vous aviez tellement envie d'Eauta ce que vous étiez prêt à tout Plus de fromage avant de dormir Ok, bon, très intéressant tout ça Alors, on va faire son rituel Exotile en sciemment un regard timide sur le côté Rien de tel que des retrouvailles pour amener une fille à se rappeler de ses racines Même si elles sont sèches et à moitié mortes Eder grogne m'étonnant Mécontent Parfois je me demande si mes co-religionnaires n'imaginent pas que j'ai de licor noir coulant dans mes veines Ils ne connaissent tout simplement pas votre valeur Est-ce le cas ? On veut dire que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas Imaginons que ce soit le cas Imaginons que parfois les gens fassent de mauvaises choses au nom de leurs dieux C'est bizarre parce qu'il est anti-Eautasien et pro-Eautasien Je ne comprends pas trop Mes co-religionnaires font plus de bonnes choses que de monnaies choses et plus de bien que la plupart Nous sommes ici pour purifier votre âme Très bien, d'accord, je suis prête J'ai déjà fait cela avant mais jamais avec une lanterne aussi pleine Il me vaudrait vous écarter un peu L'expérience peut s'avérer assez intense Elle aura s'agenouille devant la statue de Ghosn et pose la lanterne sur ses genoux Avec les deux mains contre la cage de cuivre Une douce psalmody s'échappe en cadence de ses lèvres Au fur et à mesure qu'elle gagne en amplitude lesquelles que la lanterne augmente Les deux lumières palpitent au rythme de la plasmodie résonant l'une avec l'autre Telles des sœurs jumeaux battant de plus en plus fort Des cœurs jumeaux, pardon, battant de plus en plus fort Je pense que la lanterne de Ghosn fuse une cascade de rayons violets L'essence submerge la silhouette courbée de Xothi la forçant à se redresser brutalement avec un cri Je ne sais pas si je me sens plus pur mais je me sens quelque peu béni certainement Espérons que ça dure parce que ma lanterne me semble plus lourde que jamais Elle est pleine d'essence à rabors, c'est comme une eau sombre débordant de mon esprit On va lui demander pourquoi elle rassemble les âmes, ça m'intéresse ? Je suis né pour recolter les âmes et les escorter vers la lumière Maintenant qu'Aotha est mort et ses visions de cauchemar je crois que je dois les protéger d'un aile ayant sombré dans l'ombre Mais plus on rassemble et plus mon esprit se disloque Et si vous arrêtez de les rassembler ? Ça n'arrivera pas, et vous regardez d'un air incrédule Vous demanderiez-vous de tourner le doigt à mon dieu ? Mais non, mais pfff, oh la la Pourquoi pensez-vous que le dieu de la renaissance garde une facette de la mort en lui ? Il n'y a pas de vie sans mort Il n'y a pas de commencement sans fin, il n'y a pas de jour sans nuit pendant printemps et automne Ok, très bien Bon bah du coup Je devrais lui parler pour évoluer où elle en est la prochaine fois que nous reposerons Effectivement ça me parait une bonne idée Par contre j'ai l'impression qu'elle peut faire de moins en moins ça qu'est la paligina Ouais, moins deux Donc on voit tous les trucs plus plus et moins moins On voit clairement moins moins c'est tout ce qui est piété Pro divin On n'aime pas qu'on vénère ou même qu'on admire des divins Et donc lui là il est pro et il soutient les décibles des Otas Et il n'apprécie pas Ah d'accord ok, ça c'est en fait anti-Otasien, il est anti-Otasien Très bien Intéressant Bon bah du coup vu qu'on l'a un peu bâché On n'a pas On n'a pas gagné de trucs avec elle Elle n'a pas aimé qu'on lui dise si vous arrêtez de rassembler des âmes visiblement C'est pas très très grave Par contre du coup sa quête n'avance pas encore plus que ça quoi, c'est bien dommage Elle par contre elle l'aime bien J'avais pas percuté qu'elle était si dévouée que ça Aïe Très bien Bon bah du coup il nous reste à taper la discute avec la grande prêtresse Il y a un petit chat là Petit chat abandonné Un chat abandonné dans le temple de Gaune quoi Frau Nils Qu'est-ce que tu fais dans ta vie Frau Nils ? Un Présilion plus 3 avec les attaques au corps à corps Et un bonus de santé Ah c'est pas mal ça Je crois que celui qu'on avait était pas mal en même temps non plus Plus de dextérité Et les attaques à l'arme et rafle plus souvent Petit bonus de santé Allez hop Prendre un chat pour changer du cochon Donc Machine Qu'est-ce que tu nous dit de beau ? Lorsque vous approchez une elfe des bois se redresse sur un hôtel de Diagone Elle courbe son dos et le fait craquer bruyamment Zotie ! J'espère que vous ne ferez pas dans un guépier là Quoi moi ? Non je n'oserai pas Alors euh... Petitly m'a dit que vous pourriez peut-être nous aider à résoudre la pénurie de nourriture Allez on va y aller direct Vous avez bien agi en aidant Petitly avec les infectés Toute personne capable de la moitié de ça à toute mon attention Mais je ne vous ferai aucune vaine promesse C'est sûr que ton temple a l'air un peu pourri quoi Nous avons essayé On a envoyé quelques rations par charité il y a de presque 2 ans On avait les moyens de faire une vraie bonne action Mais les gars ne l'ont pas entendu cette oreille Ils ont tout envoyé au palais pour partager équitablement Ça n'a jamais refait sur passe Et si je pouvais vous assurer que ça parviendrait au Roparu Bien sûr nous serions heureux de donner un coup de main Mais comment acheminerez-vous nos rations jusqu'au Roparu cette fois ? Qu'est-ce qui vous ferait croire que ça va marcher alors que ça n'a pas marché à l'époque ? Euh... Oui on peut demander un acte de charité à la reine Vous gagnez les bonnes grâces de la famille royale Vous faites revenir dans le droit chemin et je vous confierai notre nourriture Très bien Cela étant... Ouais voilà, on cherche quelqu'un Est-ce que l'endroit n'a pas tendance à être un peu humide ? Voilà une question... L'eau abreuve notre foie aussi sûrement que ces arbres Ça se tient Alors on va essayer de trouver des nouvelles de sa... de sa copine là Peut-être que vous devriez parler avec Nordagand là-bas Personne n'a été ici depuis plus longtemps qu'elle Et elle prend soin de faire connaissance avec chacun de nos corrigionneurs Très bien C'est qui Nordagand ? L'acoïte là ? Ah non, c'est elle L'acoïte on veut lui parler, je sais pas ce qu'il fait dans sa vie Vous avez faim, ne soyez pas si humide Euh... Ok Ok Peut-être qu'un « inn » la prochaine fois Si tu es tellement humide Ok bon Très bien Euh... Il n'a pas aimé Eder ? Vraiment ? Sérieux ? Euh... Waouh Qu'est-ce qu'il se passe là ? Quelqu'un d'autre sait que les dieux sait ce qu'il se passe dans la tête d'Eder ? Des problèmes ? Je veux dire... C'est quelqu'un de bien Il est gentil aussi, mais un peu vieux Ok Vous êtes prouvé de l'affection pour lui Oui, j'ai essayé de l'éviter, mais je ne peux pas m'empêcher Eh, on a bien vu hein Il est si émeuble et prévenant Si ce n'est envers moi, du moins envers tous les autres Il est tellement grand et fort, je suis sûr que mon père l'aurait apprécié Le problème gardien, c'est que je ne pense pas qu'il m'apprécie tellement Euh... C'est ce qu'il vous aime, mais qu'il ne sait pas comment le montrer Que voit un homme qui ne peut pas admettre ses sentiments ? Vous ne pensez pas qu'il m'empêche pas Vous me trouvez sans doute naïve, vous avez peut-être raison Mais d'après ce que j'ai pu constater, je pense qu'il doit y avoir un peu d'ardeur entre un mari et son épouse C'est un bon argument Merci de vous ranger à mon point de vue gardien Parfois les filles doutent d'elles-mêmes Et alors c'est comme si le monde entier nous condamnait Mais quand même quand on n'est pas d'accord Mais même quand on n'est pas d'accord, je sais que vous me soutenez Sachez que moi aussi je vous soutiendrai toujours C'est pas ça qui va régler mon problème toutefois Vous m'aiderez gardien, n'est-ce pas ? Euh... Très très lancé là Du coup rien de plus, il faudra attendre qu'elle dorme Pour en apprendre plus Alors machin Vous voulez manger et faites la queue comme tout le monde, ce n'est pas sorcier Et je cherche une dame, originaire du Deerwood Petite acariate, elle s'appelle Elefamaezi, vous la connaissez ? Je connais Elefamae, mais pas avec ce nom de famille Non ? Elle n'est pas très accueillante, si vous lui rendez une visite surprise Vous risquez de vous retrouver avec un pistolet sous le nez quand elle ouvrera la porte On dirait qu'elle vous attend, Eder Ouais, c'est elle Elle vit avec son mari alors ? Pas que je sache Ah, il doit se faire discret Juste son petit garçon Le corps des d'air se fiche complètement Elle a un fils Quel âge lui l'orniriez-vous ? Il est très jeune ? En maugréant que Zotie rabat les cheveux sur son visage comme pour le cacher Ah c'est sûr que... Ça donne tout de suite moins envie s'il a effectivement un fils Oh, ça s'annonce prometteur Oh, je ne saurais le dire, ça fait des années Ça doit être un jeune homme maintenant Oh, c'est parfait, bien merci de votre aide Vous ne voulez pas savoir où la trouver ? Ouais, j'allais justement vous le demander Vos dernières nouvelles, elle vivait à Asongo Elle y est à un lopin de terre Nous allons sûrement y faire un tour alors, merci beaucoup Asongo On verra si on connait ça Ok, très bien, je pense que la prochaine étape Ça va être de se barrer de la ville Et d'aller faire un petit tour, je pense par les terres Pour changer un peu Mais on fera ça lors du prochain épisode J'espère que cet épisode vous aura plu On avance doucement dans le cadre de nos personnages, ça fait plaisir N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime Et puis dans tous les cas, je vous dis merci à toutes et à tous C'est parti C'est parti